Merci Monsieur le Président. Pour compléter l'intervention technique et précise de mon collègue Arnaud Tozin, je vais vous parler brièvement de fond et de forme. Je vais commencer par la forme. C'est la dernière séance théorique de notre Assemblée sur ce mandat. Je dis bien théorique parce que je ne suis pas persuadé qu'on soit tous très au clair sur ce qui va se passer en termes d'élection. Mais il y a des choses qui sont notables aujourd'hui, Monsieur le Président. Une partie importante de votre majorité est absente de Céban. Malheureusement, nos concitoyens ne le voient pas ou très peu. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un acte fort. C'est la première fois depuis 2015 que ceux qui font cette majorité sont pour partie absents sur un texte qui non seulement est un texte important, mais qui est surtout un texte qui place et qui valide les grandes orientations en termes du futur pour le futur CPER. Ça m'interroge, Monsieur le Président. Ça m'interroge parce que la réalité, c'est que tout le monde est en campagne. Tous mes collègues qui sont intervenus font de la politique et c'est bien normal puisque nous sommes dans une Assemblée politique. Néanmoins, les Verts font ici, Monsieur le Président, font office de posture. Ils prennent une posture politique. Et cette posture, pour des gens qui composent votre majorité, ça en dit long. Vous savez, Monsieur le Président, quand la forme n'est que posture, ça signifie bien souvent que le fond n'est qu'imposture. Or, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, Monsieur le Président. Votre majorité qui se termine est en train de devenir une véritable farce, une véritable imposture. Et si les sondages d'opinion devaient dire vrai, je m'inquiète de la façon dont pourrait se passer la recomposition politique dans cet hémicycle d'ici les prochaines années. Sur le texte en lui-même, on a le sentiment que vous êtes en négociation depuis 2019, que tout ceci a été fait néanmoins à la va-vite, puisque le texte aurait dû être présenté lors de ce qui aurait dû être la dernière séance vendredi dernier. Il est présenté aujourd'hui. Les élus ont eu un peu plus de 48 heures pour s'en imprégner. Il n'a pas été présenté à un organe qui vous est pourtant cher, qui est la CTAP. Vous n'avez pas eu le temps de le faire. Je me demande pourquoi vous n'avez pas eu le temps de le faire, alors que ça fait depuis 2019 que vous êtes en négociation. Il y a, je le crois aussi, et je pense que vous le partagerez, un problème de vulgarisation du texte, et en tout cas des grands actes de ce texte, au bénéfice des élus ruraux notamment, puisque vous avez fait des visios avec les maires, avec les présidents d'Interco. Mais c'est une grande messe, pardon de vous le dire, mais la réalité c'est qu'il y a 40, 50 présidents d'Interco, vous parlez pendant une heure, il y a 10 questions, c'est souvent les mêmes qui aspirent souvent à avoir une place sur votre liste qui les pose d'ailleurs, et on s'en tient là. Je trouve ça un petit peu dommage, et nous regrettons un peu la façon dont tout ceci s'est passé, à la va-vite et sans réelle concertation, avec les élus des territoires ruraux et surtout excentrés. Et puis on a le sentiment, monsieur le Président, vous nous l'avez dit, d'ailleurs c'est ce qui vous amène à avoir les flèches et les diatribes de monsieur Hamon, vous nous avez expliqué que vous avez voté pour monsieur Macron, vous en étiez fier, et qu'à ce titre vous aviez l'oreille de l'État. Ce que je constate, et ce que nous constatons au sein du groupe des Républicains, c'est que vous n'avez pas l'oreille de l'État, puisque aujourd'hui vous chargez l'État en expliquant que c'est de leur faute si les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer selon vous. Donc on a le sentiment qu'il y a un véritable pataugeage. Il y a un certain nombre de présidents de région, majoritairement de droite, parce que c'est proportionnel à la représentativité actuelle, qui ont validé ce document de cadre pour certains depuis décembre, pour d'autres depuis janvier. Et nous, nous sommes là, à la dernière séance, l'ultime séance, mes chers collègues, pour valider in extremis ce document, avec une partie non négligeable de la majorité qui manque à l'appel et qui fait la politique de la chaise vide. Bon, voilà pour la forme. Sur le fond du document, vous avez créé un effet de massification en termes de crédit, pour faire de la politique. La réalité, c'est que vous annoncez 4,7 milliards, alors que les seuls crédits du CPER qui sont nouvellement inscrits sont de l'ordre d'un milliard neuf. Donc, vous faites un effet massification, qui est un effet trompe-l'œil, vous créez un espèce d'écran de fumée, vous annoncez des grands chiffres, des milliards. Ça me rappelle un peu, vous savez, le truc qui s'appelle le plan de relance en ce moment. Vous annoncez 100 milliards, et puis en réalité, quand vous allez dans les boîtes, vous vous rendez compte que les boîtes attendent toujours les avances de trésorerie de l'État. Mais je fais une parenthèse que je ferme aussitôt. Vous créez un effet massification, vous faites du buzz avec ça, et c'est assez bien repris d'ailleurs par la presse quotidienne régionale. Dans la même veine, sur les orientations générales, vous l'avez dit, apparemment, c'est l'État qui vous a demandé à ne pas faire de fléchage précis, et nous ne pouvons que le regretter. Et puis, il y a une très forte disparité entre les thématiques retenues, pour exemple, sur la transition écologique. Là, vous voulez faire plaisir à vos alliés, ils ne vous le rendent pas, puisqu'encore une fois, ils ne sont pas là aujourd'hui. Vous mettez 811 millions d'euros, soit 42,20% du montant total des crédits CPER. Ça ne suffit toujours pas, les verres ne sont pas là. Sur le soutien à l'appareil productif et aux filières, vous qui vous faites le chantre de la défense de l'économie, la défense des entreprises, vous ne mettez que 63,5 millions. Un peu léger, pour quelqu'un comme vous qui vous plaisait à dire que vous êtes un des grands défenseurs du monde entrepreneurial. Je vous posais une question, M. le Président. Vous êtes un lettré, enfin un lettré. Je suis sûr que vous savez ce qu'est le syndrome de Stockholm. Le sentiment que j'en ai, c'est que vous êtes atteint du syndrome de Stockholm. Je vous l'ai déjà dit en privé. Vous savez, c'est cet otage qui devient, à un moment donné, amoureux ou à défaut, qui a un minimum d'empathie vis-à-vis de ces geôliers, selon des mécanismes un peu complexes qui vont de l'identification ou à la survie. En ce qui vous concerne, M. le Président, je pense qu'il s'agit plutôt d'une affaire de survie. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas être à votre place. Vous voyez, le hasard du placement fait que je suis assis à la gauche d'Henri Sabaro. Vous croyez que j'y crois bien ? Je ne voudrais pas être à votre place. Et je suis assis par hasard du placement à côté d'Henri Sabaro. chasseur, pêcheur, défenseur des traditions, qui doit quand même du mal à avoir à se retrouver dans cette espèce de bouillabaisse qui va des verres aux roses en passant par je ne sais plus trop quoi, parce que c'est tellement compliqué. C'est presque aussi compliqué que chez nous, c'est vous dire. Et la réalité, c'est que je pense que vous avez quand même des questions à vous poser pour la suite. Vous vous plaisez à nous expliquer que vous avez de l'expérience. Ce qui est indéniable. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que ça fait un quart de siècle que vous êtes là, mais c'est indéniable. Vous avez de l'expérience. Mais vous savez, l'expérience, c'est une lanterne attachée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru, M. le Président. Et en l'espèce, très sérieusement, je voudrais vous faire part d'un adage que vous devriez faire vôtre pour l'avenir, parce que nombreux sont les barons, j'en connais chez moi, de gauche comme de droite, qui étaient invincibles et qu'on finit par retomber parce qu'ils se sont trahis eux-mêmes, ils ont trahi ce qu'ils étaient intrinsèquement dans une course à des alliances parfois complètement contre nature. Il y a un vieil adage, M. le Président. Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Je vous souhaite une bonne campagne, M. le Président.